What's up tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour la part ça a plutôt bien les amis. Ecoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait plaisir car on va parler de FIFA 16 dans cette vidéo. Donc pour les abonnés qui n'aimeraient pas trop ce jeu, je vous invite tout de même à rester jusqu'au bout de la vidéo car je suis sûr que vous êtes tous très ouverts d'esprit. Et que toutes les petites infos et surprises que je vais vous fournir durant cette vidéo vous surprendront et parfois même vous intéresseront par dessus tout. J'ai donc décidé de faire cette vidéo car j'ai réussi à dénicher ces quelques infos sur des sites. Peut-être que certains les connaissent déjà mais je m'adresse avant tout aux personnes qui préfèrent s'informer à ce sujet via des vidéos avec un commentaire propre, à certains montages travaillés plutôt que des articles écrits. Je comprends tout à fait ces personnes qui préfèrent lire des articles écrits mais pour ma part je préfère le faire en vidéo. Donc après vous avoir parlé de PES 2016 et de toute la rivalité qu'il va apporter cette année aux côtés de FIFA, j'étais bien évidemment obligé de compléter ce dossier football avec toutes les news que je vais vous délivrer dès maintenant. Un seul nombre à vous évoquer c'est 900 car 900 nouveaux champs de supporters vont être ajoutés au jeu pour encore plus d'immersion et de diversité dans les tribunes que contiendront ce FIFA 16. C'est juste un nombre énorme qui nous laisse pensifs quant aux nombreux champs qui vont nous faire vibrer pendant nos heures de jeu sur FIFA. Moi pour ma part rien que de savoir quoi pouvoir entendre le fameux aux armes de l'Olympique de Marseille, je suis supporter de l'OM vous le savez je pense, le You Will Never Cologne des supporters de Liverpool et je l'espère peut-être les corons du Racing Club de Lens. Franchement moi ça me fait hyper plaisir et ça me donne des frissons dans le dos rien que de savoir que ça va arriver. Donc vous l'aurez compris je suis très impatient quant à l'arrivée de cette nouveauté sur FIFA. Voilà encore une nouveauté qui me plaît beaucoup et qui va vraiment me faire plaisir pour ma part, c'est des célébrations. Il y aura des nouvelles célébrations, on pourrait les faire en bord de touche près des tribunes et vous savez combien j'aime fêter un but vous avez pu voir dans mes vidéos FIFA en face commentaries et pour moi c'est vraiment une bonne nouvelle car on va pouvoir aller fêter le but avec le banc de touche, avec son propre coach, les supporters ou encore bien les remplaçants et pour moi ça renforce encore vraiment l'immersion et je trouve ça vraiment cool. Il y aura également des changements climatiques durant les matchs, ce qui signifie qu'on peut jouer sous un grand soleil en première mi-temps, puis sous la pluie au retour des vestiaires pour la seconde période. Ça reflète vraiment la réalité des matchs de football qu'on peut voir tous les week-ends à la télé et encore une fois c'est un grand pas en avant de la part d'IA pour le réalisme de cet opus. Des détails visuels au niveau des visages des joueurs seront en forte amélioration selon EA, du moins c'est ce qu'ils nous ont promis afin de concurrencer la révolution graphique visuelle mise en place par Konami que je vous ai d'ailleurs présenté dans ma dernière vidéo que je vous invite très fortement à aller voir et vous me direz d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez pour faire un petit comparatif entre PES et FIFA. Pour un jeu réaliste, c'est au moindre détail qu'il faut s'atteler afin de réaliser un jeu parfait et satisfaire toute une communauté. Issa y est là bien compris en incorporant également les sprays en mousse blanche des arbitres qui leur sert à démarquer les limites du tireur du coup franc et du mur qui fait barrage par exemple. Une nouvelle présentation sera mise en place afin d'introduire les matchs qui opposeront deux équipes de Bundesliga avec des statistiques de joueurs ainsi qu'un nouveau design pour présenter le 11 de départ des équipes respectives qui disputeront le match. On présenterait également classement au moment de la rencontre, je trouve ça vraiment top d'avoir des stats en temps réel in-game. Encore une fois, même si cela n'inclura pas tous les championnats, c'est un gros effort de EA qui comblera les joueurs les plus pointus. Et pour terminer, les statistiques des joueurs qui s'opposeront lors d'une rencontre seront perpétuellement mises à jour afin de mettre les statistiques des clubs et des joueurs en temps réel, comme le nombre de buts inscrits, les passes décisives ainsi que le nombre de cartons qui seront eux également accompagnés de news concernant le club ou les joueurs sur le terrain. On peut par exemple imaginer en avant-match les commentateurs parler d'une éventuelle rumeur de transfert à propos d'un joueur qui va disputer la rencontre. Et ça, je trouve que c'est vraiment une énorme avancée dans le réalisme du jeu. D'ailleurs, tout comme les autres infos qui vont précéder celle-ci, et j'espère d'ailleurs qu'elles vous auront toutes plu, vraiment toutes, car cette vidéo touche à sa fin. Et si elle vous a plu, lâchez un gros pouce bleu. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps au montage, à l'enregistrement, ainsi que pour la mise en ligne. Donc récompensez-moi avec un gros pouce bleu de l'espace qui me fera vraiment très plaisir. Ainsi qu'avec un petit commentaire d'encouragement pour la suite de l'aventure, ainsi que d'autres conseils ou d'idées pour des prochaines vidéos. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mon aventure. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les lamas. Et ciao les gamers. Sous-titrage ST' 501